Namasté Swami. Namasté Wanda. Lors d'une précédente vidéo sur le pouvoir de la prière, tu as soulevé une question que beaucoup ne s'étaient pas posée, c'est qui prie lorsque l'on fait des prières, qui prie et qui s'adresse à qui ? Et c'est là que tu as parlé de la prière de l'âme. Alors, tu voulais approfondir ce sujet. Qu'est-ce que tu veux dire par la prière de l'âme ? À quoi on reconnaît qu'une prière vient de l'âme ? Oui, ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est qu'effectivement, la personne qui prie en général, c'est l'ego. Et nos prières sont souvent orientées pour la réalisation de besoins matériels, pour des problèmes affectifs, des problèmes professionnels, etc. Ce qui est tout à fait normal, légitime du point de vue de l'ego. Mais l'âme a une toute autre prière. Et il y a souvent ça crée de la confusion, parce que les désirs de notre ego, les prières que notre ego destine à cette dimension spirituelle, ne sont pas celles de notre âme, généralement. Alors, parfois, il peut y avoir une concordance quand cette maturité d'âme est suffisamment élevée, et qu'à ce moment-là, l'ego se fait l'écho, en fait, de cette prière. Mais c'est un cheminement. Et avant d'y parvenir, on ne sait pas, en fait, cela. Là, on ne se pose même pas la question. Et c'est vrai que, rarement, on parle de ce distinguo qui est pourtant important, de qui adresse la prière, ses prières, et à qui on adresse aussi ses prières, comme j'en parlais lors de cette vidéo. Je vais approfondir sur la prière de l'âme. Il y a une image qui me vient, c'est celle du saumon. En fait, il prend naissance en haut, au niveau des rivières, et il descend progressivement, quand il grandit, jusque dans la mer, en fait. Il change d'environnement. Et quand le moment est venu de se reproduire, un peu avant, alors il sait qu'il doit revenir à la source, il doit revenir à son lieu de naissance. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit faire des choses totalement improbables, remonter à contre-courant, en fait, la rivière, et pas simplement une rivière plate. Il peut remonter des cascades, enfin, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. En fait, c'est ce qui se produit, quelque part. C'est une image au niveau de notre âme. Elle sait d'où elle vient. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âme est le véhicule qui permet à un fragment de cette conscience de Dieu, cette conscience universelle, de pouvoir pénétrer la matière. Donc, nous sommes en essence une parcelle de cela. Et le processus consiste à revenir à notre lieu de naissance, à revenir au sein, en fait, de cette matrice universelle. Et donc, pour revenir, c'est un long parcours, puisque nous entrons dans la matière la plus dense, et progressivement, cette évolution se fait par ce processus de réincarnation, pour remonter progressivement vers la source, l'origine. Et ce lien qui nous relie à la conscience universelle, qui relie ce fragment de conscience véhiculé par notre âme, c'est la prière. La prière, elle est permanente. Notre âme n'a de cesse que de vouloir revenir à la source, surtout quand on pénètre à la matière de façon aussi dense, et qui plus est, lorsqu'on parvient au stade humain, où on prend conscience de cette lourdeur, de cette difficulté que l'on rencontre dans notre incarnation, et puis de cette dualité avec l'ego. Et tout ça participe au principe de la spiritualisation de la matière. Ce fragment de cette conscience, c'est comme de la lumière qui est transmise, qui est diffusée dans cette obscurité très dense de la matière. Et donc, c'est comme cela qu'on arrive à spiritualiser la matière. Mais ça ne se fait pas sans difficulté. C'est comme lorsqu'on voit un grand bloc de pierre, de granit, ce qu'on veut, et la personne qui est le sculpteur va tailler dedans, mais au départ, c'est quelque chose de très conséquent, et on n'imagine pas ce qui peut en ressortir. Et là, ce qui se produit, c'est que notre âme, au fil de ce voyage, qui est un pèlerinage en réalité, mais c'est ce travail de spiritualisation qui se produit et qui commence par la matière la plus dense. Et donc, c'est une prière, en fait, qui est adressée. C'est une prière parce que, tu vois, c'est une autre image qui me vient. C'est comme le veau qui s'égare et qui cherche sa mère. Et on dit qu'il bêle, c'est ça ? Ou je dis, non, ça serait sous mouton. Mais enfin, bref, on va l'entendre. C'est le mouton qui bêle. C'est le mouton qui bêle. Mais là, l'agneau fait pareil. L'agneau. On peut prendre le même exemple. Alors, l'exemple sur le mouton ou l'agneau, donc, comme tu dis. Et en fait, sa mère lui répond. Et en fait, ils ne vont pas arrêter tant que les retrouvailles ne vont pas se faire. Et c'est ce qui se passe. Notre âme ne va jamais cesser. Il lui faut retourner à la source. Et elle retournera à la source. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est programmée pour cela. Mais le chemin est plus ou moins long, semé d'embûches. Et c'est cette prière qui est adressée en permanence. et qui prend de plus en plus d'importance, notamment arrivée au stade humain. Et c'est pour ça qu'il peut se produire des choses étonnantes à des moments pour certaines personnes, même des personnes qui se sentent papieuses au départ, qui, dans certaines circonstances, il va se produire quelque chose, elles vont se mettre à prier. Et ils vont même se demander « Mais d'où sort cette prière ? » C'est la prière de l'âme. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il faut même, à un moment donné, mettre de côté les prières que l'on a apprises. Il faut laisser notre âme s'exprimer. Alors, au départ, on est vraiment, quand on a une démarche pieuse, religieuse, on a des prières, que l'on va dire, etc. Mais il arrive un moment donné où c'est cette prière qui s'exprime à travers nous. Et là, il se passe vraiment quelque chose de profond. Donc, notre âme est en prière. Elle est en prière depuis le premier jour. Parce que sa prière, c'est de retourner là d'où elle vient. Et plus on apprend à faire taire notre égo, et plus on peut entendre cette prière. Et si on arrête, on cesse un peu cette activité cérébrale, alors on va ressentir quelque chose en nous de profond. Et on va comprendre, en fait, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est quelque chose qui est transmis à travers cette prière. On va réaliser ce qui est en train de se produire. Que notre âme est en prière, et que cette prière, elle est essentielle, et qu'elle nous amène finalement à retourner à la source. Et que tout va être fait pour que cela puisse se produire. En fait, les prières que l'on formule de façon conventionnelle, c'est à travers le mental, à travers aussi le prisme de l'ego, nos désirs, nos peurs, ce que l'on souhaiterait vivre, ce que l'on souhaiterait éviter. Et la différence fondamentale avec ce que tu appelles la prière de l'âme, c'est que la prière de l'âme, ce n'est pas quelque chose qui est verbalisé, qui est formalisé comme ça, c'est plus une prière qui s'élève, en fait, en nous, du plus profond de nous, de ce que nous sommes, de notre âme, en réalité. Elle est déjà là, cette prière. Bien sûr, elle est toujours, elle est permanente. C'est comme le home, tu vois, qui résonne en permanence dans l'univers. Notre âme est en prière, depuis le premier jour. Et si on arrive à faire ce silence mental, alors on va ressentir cette prière. On va la ressentir de façon holistique, parce qu'elle se propage à travers toutes les strates de notre être. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, on peut entrer en prière. Entrer en prière, c'est être en harmonie, sur tous les plans. C'est cette harmonie. Et ce n'est plus cette dissociation entre ce que veut notre âme et ce que désire notre égo. On s'harmonise. Notre égo, à ce moment-là, il se fait l'écho de cette prière, l'écho de la prière de notre âme. Et là, à ce moment-là, il y a une magnifique harmonie qui se produit. Et là, on entre en prière. Et quand on entre en prière, il n'y a plus grand mot pour expliquer ce qui se passe. Parce que c'est une communion à ce moment-là. C'est une communion. Mais quand on dit une communion d'Amaam, imagine, quand on entre en communion d'Amaam avec notre être, c'est quelque chose de très grand, parce que c'est une communion spirituelle. mais quand c'est une communion avec le divin, le fragment de cette conscience, cette conscience qui, voilà, à l'intérieur de chacun, qui rentre en communion avec l'océan tout entier, alors on est dans quelque chose qui est indescriptible. Et c'est pour ça que cette mémoire, elle est toujours ancrée dans notre âme. Elle ne peut l'oublier. Et c'est ça qui nous amène, tôt ou tard, à entrer vraiment en prière. Et quand on entre en prière, alors d'abord, on n'a plus envie d'en sortir. On comprend que la vie devient une prière. Mais tu vois, ce n'est pas la prière comme on l'imagine dans l'attente de quelque chose, comme je disais, de matériel, sur le plan affectif ou social, etc. Cette prière de l'éveil, du retour à la source. Et là, effectivement, ça nous amène, à un moment donné, à accomplir cette ultime prière. Voilà. À un moment donné, on arrive à cela et où on n'a plus, il n'y a plus d'autres choses qui nous préoccupent. Quelle que soit notre situation, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit malade, qu'on soit infirme, etc. Il arrive à un moment donné, il ne reste que cela. Quel que soit, on se trouve, ce moment-là, c'est l'ultime prière. Et c'est ça qui est très intéressant et vraiment extraordinaire, c'est que, quel que soit le chemin que l'on emprunte, on arrive à un moment donné à ce stade, tous, où il ne reste que cela, en fait. Et quand on parvient à cela, alors évidemment, la connexion se produit. la connexion, c'est comme si à ce moment-là, on pouvait nous prendre, on nous prend directement par la main et on sent qu'à ce moment-là, on ne sera jamais lâché, c'est fini. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'autre peut nous hisser cette dimension, on peut dire, maintenant, je peux te prendre par la main et je te hisse. Voilà. Mais il faut faire tout ce chemin avant. Et il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tout cela. Parce que le but, c'est la spiritualisation de la matière. Et si notre âme ne s'incarne pas, l'âme, le véhicule de notre conscience, ne le fait pas, alors on est dans cette dualité terrible de juste la lumière, telle qu'on ne l'imagine même pas, et l'obscurité la plus dense. Donc, la spiritualisation consiste à, je dirais, à mettre de la lumière dans cette obscurité et à faire en sorte qu'à un moment donné, ce monde matériel devienne beaucoup plus spirituel. Et c'est ça, notre voyage, ce voyage de l'âme, en fait, qui est un magnifique voyage. Mais quand on dit magnifique voyage, ça incorpore tout, les choses les plus douloureuses, les plus extraordinaires, c'est ça en réalité, jusqu'à un moment où c'est la magie, il n'y a plus de mots pour décrire cet aboutissement, il n'y a plus. D'ailleurs, il n'y a plus de mots et il n'y a plus personne pour en parler non plus. Et peut-être personne pour l'écouter. Finalement, cette prière de l'âme, c'est une prière unique. L'unique prière de l'âme, c'est de retourner à la source. Oui, c'est le retour à la source. Et c'est pour ça que, progressivement, quand on, cette maturité de l'âme se fait de plus en plus forte, nos prières, elles vont commencer à s'orienter dans ce sens, même si par ailleurs, on peut aider à la souffrance et qu'on prie pour dire, voilà, on a besoin que ces souffrances cessent, on voudrait comprendre. Il n'y a pas de problème, tout ça, c'est quelque chose de normal. Mais ça fait partie de ce dont je parlais la dernière fois, de sortir de l'ignorance. Et on va comprendre au fond que tout ce qui nous arrive dans ce monde désagréable, voire désagréable aussi, est lié à cette, la cause de tout ça, c'est l'ignorance. On est identifié à ce corps, à ce personnage, alors que nous ne sommes pas ce corps et ce personnage. Et il nous faut nous rappeler qui nous sommes pour que ce que nous sommes, cette dimension spirituelle, émerge. Comme, tu vois, je donnais l'idée, l'image de ce granit, par exemple, que le sculpteur va tailler et à un moment donné, il en sort quelque chose de magnifique et on se dit, mais d'où c'est sorti ? C'est sorti de cette pierre brute, mais il a fallu faire un travail avant que tout cela émerge. Et donc, un être éveillé peut voir, je dirais, la sculpture dans la pierre avant qu'elle émerge. Il la voit de la même façon, il peut voir dans le corps cette âme. Et donc, c'est un travail aussi de sculpteur, en réalité, aider cette âme à sortir, à émerger. C'est ça, en fait. Donc, c'est effectivement très important de comprendre qu'il nous faut bien réaliser que plus on laisse notre âme s'exprimer et plus on va l'accompagner, plus on va lui faire écho, alors plus on va faire des prières qui sera destinées à l'élévation de notre conscience. C'est la chose la plus importante parce que quoi que l'on fasse dans ce monde, ça ne changera rien. C'est des choses qui vont, qui viennent, qui naissent, qui meurent, on n'en sort jamais. Pour en sortir, il faut s'élever en conscience. Et donc, il faut laisser notre âme s'exprimer et donc écouter cette prière de notre âme, lui faire écho et à un moment donné, on peut arriver à un stade où c'est vraiment notre âme qui prie. Et quand elle prie, on peut exprimer une prière magnifique de notre âme sans prononcer un seul mot. Le contraire est vrai aussi. On peut réciter a priori de très belles prières mais il ne se passe rien. Elles ne viennent pas de notre âme. Cette prière de l'âme, c'est un état d'être. Alors, ça peut se faire par un chant, ça peut se faire par une expression physique, ça peut se faire dans le silence, peu importe parce que c'est notre âme qui s'exprime. Et quand elle s'exprime, il peut y avoir toutes formes d'expressions qui peuvent se produire. Ça peut aussi être des mots, des prières, mais voilà, il y a une âme qui se met à prier et quand on est en phase, alors tout peut se produire. C'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément quand on n'a pas ce regard. Mais pour moi, par exemple, je peux voir des êtres à des moments qui sont en prière. Ils sont en prière et ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas et pourtant, ils sont en prière. Et comme j'en parlais la dernière fois, c'est leur âme qui prie très fort mais leur égo étouffe cette prière car l'égo ne veut pas entendre souvent. Souvent, on ne veut pas entendre la prière de l'âme parce qu'elle ne va pas dans la même direction. Alors donc, tout ça, c'est vraiment important de le comprendre pour pouvoir à un moment donné entrer vraiment en prière, d'être en phase avec soi-même parce que c'est la chose la plus importante. c'est au fond être en paix avec son âme. C'est cela, être en phase avec son âme parce que si on n'a pas vécu en paix avec notre âme, on ne le sera pas au moment de notre mort. Même si tout le monde peut souhaiter que maintenant tu sois en paix une fois que tu mords mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vivre cette paix avant. Par contre, si on est en paix avec notre âme, alors on va quitter ce monde vraiment différemment ça n'a rien à voir. La paix on ne l'obtient pas après. Il faut l'obtenir de notre vivant pour pouvoir ensuite poursuivre notre chemin, ce beau voyage de l'âme. Donc cette prière de l'âme est un chant magnifique, extraordinaire et je recommande à tout un chacun d'être à l'écoute de cette mélodie tellement belle, tellement extraordinaire parce que si dès lors que l'on l'aperçoit, on l'entend, à ce moment-là, on aura de cesse de vouloir l'écouter et mieux se faire écho de cela. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, on entre vraiment en prière, la prière de l'âme. de l'âme. Merci. 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 C'est parti.